Si tu as déjà suivi un cours collectif ou nager en club, tu as certainement déjà galéré avec cet éducatif. Car venir toucher l'épaule avec la main et continuer à coordonner le reste du corps en même temps rend la tâche particulièrement ardue. Mais si tous les coachs le font faire, après tout, c'est que ce n'est sûrement pas pour rien. Donc, on va voir dans cette vidéo à quoi sert précisément l'éducatif du toucher épaule. Pourquoi paraît-il si facile chez les autres et beaucoup moins quand c'est toi qui le fais. Et enfin, comment le rendre plus simple à réaliser et aussi plus pertinent en fonction de tes qualités et de tes objectifs. T'es prêt ? C'est parti ! D'abord, l'éducatif du toucher épaule permet d'améliorer le retour aérien, c'est-à-dire avec le coup de haut en permettant d'avoir un repère kinesthésique très précis puisque dans cette situation-là, il s'agit de toucher l'épaule. Mais il contraint également mécaniquement le nageur à maintenir son coude plus haut que la main afin de pouvoir toucher son épaule. Ce sont donc deux points positifs en faveur de l'éducatif du toucher épaule. Mais on va voir qu'il y a également deux inconvénients majeurs dont tu es peut-être victime. Le premier inconvénient, bien entendu, c'est qu'en nage complète, la main ne vient jamais toucher l'épaule. Elle s'en approche d'ailleurs relativement peu. C'est donc un éducatif, comme de nombreux autres éducatifs, qui est excessif, c'est-à-dire qu'on va exagérer un mouvement afin de trouver un juste équilibre entre les deux et d'améliorer un point technique précis. Et donc, le risque, ce serait qu'en nage complète, tu te mettes à amener ta main beaucoup trop près de l'épaule. Le second inconvénient, c'est que cette touche de l'épaule ajoute un temps d'arrêt dans le retour aérien avec un trajet qui se fait en deux temps. D'abord du bassin à l'épaule, puis de l'épaule à l'entrée de la main dans l'eau. Et puisque la phase de retour aérienne va être rallongée, le trou moteur, c'est-à-dire la période pendant laquelle tu ne vas pas créer de propulsion avec les bras, va également être allongé. Ainsi, le bras va rester en dehors de l'eau plus longtemps et donc ton corps va s'enfoncer sous l'eau si tu n'es pas capable de maintenir une vitesse élevée grâce à tes battements de jambes. D'un point de vue maintenant biomécanique, cette main qui va venir toucher l'épaule n'est pas une position très naturelle, très confortable. Ça demande un étirement important du triceps, une contraction du biceps et ça va donc amener de la tension supplémentaire autour de la sangle scapulaire. Pire, pour parvenir à toucher l'épaule, le manque de souplesse va nous demander très souvent d'accentuer le roulis afin d'avoir davantage d'amplitude et conséquence, ça va probablement également accentuer tes déséquilibres qui sont généralement, on l'a vu à de multiples reprises, compensés par un très grand battement de jambes et le corps qui se désaligne. Enfin, ce retour aérien, coup de haut prôné, règle générale, par les nageurs de bassin n'est pas une règle absolue. On peut le voir, beaucoup de très bons nageurs et surtout en eau libre ou en triathlon qui ont un retour balistique beaucoup plus simple à mettre en place et si tes épaules n'en souffrent pas, c'est une alternative qui est parfaitement valable. Alors, le crawl toucher épaule, c'est un éducatif qui est valable si tu es un nageur de niveau intermédiaire voire même confirmé car tu vas être capable de maintenir ton équilibre malgré cette position qui demande pas mal de souplesse mais également de maintenir ta propulsion à une vitesse relativement constante simplement grâce à la propulsion de tes battements. En revanche, si tu es un nageur débutant, c'est un exercice à bannir car tu vas te retrouver en grande difficulté pour te propulser mais également perdre complètement ton alignement. Alors, si l'exercice te met en difficulté, tu peux t'équiper au choix de palmes ou d'un tuba frontal pour te faciliter la tâche ne pas être embêté par ta respiration et maintenir une vitesse constante grâce à la propulsion des palmes. Avec cet équipement, tu vas pouvoir te concentrer à 100% sur le retour aérien. Alors, travailler techniquement en vue d'améliorer son retour aérien fait partie d'un des 12 modules de la méthode Crawl 2.0 mais ce n'est pas une priorité quand on débute. Et ramener le coup de haut n'est pas non plus une obligation. Voilà, tu sais tout maintenant de ce grand classique de la natation et de l'apprentissage du crawl. Laisse-nous un like sous cette vidéo afin de nous permettre de gagner en visibilité et on t'en remercie. Et dis-nous en dessous dans les commentaires quel éducatif tu veux qu'on décortique dans les prochaines vidéos. Et si tu hésites à rejoindre l'un de nos programmes qui te tendent depuis un moment où tu ne sais pas vraiment ce que ça vaut, les nageurs d'1.0 t'ont gentiment laissé un avis de ce qu'ils ont pensé de leur expérience et te montrer aussi que ce n'est pas du flanc. Clique juste en dessous pour découvrir leur avis. Tu peux le retrouver également dans la description.